et bonjour à tous pour une nouvelle vidéo sur zelette recruti s hd et on va tout de suite continuer la tour du jugement alors la dernière fois on a fini là on va finir la partie fin non oui la partie des âmes de spectre sera terminée on va faire la partie la plus simple ensuite ici il y a l'âme alors je crois qu'elle se dédouble oui c'est ça donc en fait on va juste devoir tourner pour savoir laquelle est la bonne en fait là j'ai juste à attendre oui à contenu visuel passionnant voilà on est ok on a fini les âmes enfin pas les âmes de spectre pas la caisse des âmes de spectre mais on a fini la caisse des âmes de ce donjon qui est franchement très simple du moment que vous avez un peu de logique vous pouvez la faire Jusqu servant Jusqu aux Jusqu aux Jusqu aux Jusqu aux Tchusqu aux Jusqu aux C'est donc Arrêtez de me tuer non mais, j'aurais commencé la vidéo sur du hardcore Ah mais on a un machin Aussi appelé truc dans le bio Un machin qui va nous permettre de nous faire ça Voilà, c'est plus compliqué que ça Donc depuis le début je me casse la tête en fait, c'est ça que le jeu vient de me dire Il fallait pas se suicider, il fallait réfléchir Il y avait une stratégie Une porte qui va s'ouvrir, incroyable C'est la porte du néant Ceci était une invitation poireuse de Venendorf En tout cas une tentative Alors toi, toi tu vas mourir Toi aussi D'accord, je me suis pris des dégâts en le tuant Je brûle Aidez-moi Alors ce truc C'est pour plus tard On a pas encore l'objet nécessaire Ah Il faut booster Ici ce sera la porte du miniboss Logiquement ici Il n'y a rien Et là il y a la petite clé Regardez Cette magnifique petite clé Il y a une petite énigme Wow Difficulté de l'énigme 100% Comment récupérer une clé Du coup il faut pousser dans le centre inverse Allons-y Alors je sais plus exactement contre quoi on se bat Ah si 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 je sais contre quoi on se bat Mais d'abord on a ça Je vais vous faire marcher dans les sables mouvants Pour que vous allez vous ennuyer Non, 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 non Non le jeu ne fait pas ça Non C'est sale C'est pas gentil Ça Le jeu il est vilain Je vais plutôt prendre cette forme parce qu'elle est plus légère J'aurais moins de soucis Accessoirement Non, je vais éviter de me faire transpercer Ah non Il y a des Jean-Claude On ouvre la porte C'est très lent Oh non, il y a un Gip 2 En plus il va tenter de me faire Non Bon sang, j'ai failli rater la porte A cause de ces trucs là Quand je vous disais qu'ils étaient pas gentils Je vous mentais pas Ils sont pas gentils On s'approche lentement mais sûrement de la salle du miniboss Oh Oh, il va les tuer On s'approche lentement mais sûrement de la porte Ah, c'est pas par là ! Quoi ? C'est pas par là ? C'est par où du coup ? Je ne comprends pas. Je suis censé faire quoi exactement ? Attendez, il y a forcément une stratégie qui consiste à ne pas aller ici, ah ! Regardez qu'il voit là ! Voilà ! Enfin ! Ouf ! Comme on dirait. Certaines personnes. Bon sang, mais je fais des roulades. Pire, voilà ! Tchac ! Voici le mini boss qu'on peut le voir à la porte comme ça et au fait que ce soit sombre parce que les boss c'est très assombreur. Tchac ! Tchac ! Tchac ! Là vous allez voir qu'il est extrêmement stylé ce boss. Enfin j'aime beaucoup son carat design. Tchac ! C'est la musique cool aussi. Ah oui ! C'est la musique super cool. alors après que je sache il y a un délire de flèche m 1 1 1 1 1 1 C'est parti. 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 En tout cas, j'ai entendu les coffres. Des coffres, bien sûr qu'on va les prendre. Ça, typiquement. Un quart de cœur. Oh encore un cœur. C'est cool. C'est la folie. Depuis deux vidéos, enfin en deux vidéos on a eu deux cœurs, puis on va bientôt en avoir un troisième avec le cœur du boss. Euh je vais prendre ça, est-ce que j'ai pas recouvert par des insectes ? Non, je sais pas je me sentais lent, et c'est à cet instant qu'il comprit qu'il était réellement lent. Depuis le début il était observé. Non, 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 non. Merci. Oui, pouvoir de la toupie Bébébé. je crois que c'est un tampon oui un tampon de dé super vitesse voilà c'était le fun à l'état pur la grande clé et même le truc un peu bizarre qu'on a vu au début enfin au début de la vidéo alors là en fait il s'agit de spammer x et non de laisser appuyer sur x c'est bon alors c'est le boss le plus facile que j'ai jamais fait je trouve réellement facile pour vous dire en fait c'est un boss c'est impossible de galérer sur sa seconde phase non 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 c'est pas gentil j'ai réparé où concrètement vas-y je me transforme en loup oui hyper vitesse il faut mettre une certaine musique en fond ce serait assez marrant de 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 la de c'est vrai que la grande clé ne s'affiche pas au-dessus de vos rubis j'ai oublié Et ben, aïe, secours, je me suis défoncé, allons battre le boss, de manière sabatoche bien sûr, je crois qu'il y a moyen de faire un truc, enfin de passer à cinématique, en se mettant ici. Encore en vie, ce titre de héros aurait donc quelques fondements, que cela est regrettable, très regrettable en effet, surtout quand je sens que c'est l'ultime fois que le chemin se croise. Ah non, c'est l'arbre de level 3 de Hyrule Aurion, trop bien ! Et badass, mais en tout. C'est plutôt cool, moi j'aime bien. Sous, j'arrête. Est-ce que cela ne plaisante pas ? Alors, comment tu t'appelles Jean-Claude ? On ne sait pas, d'accord, il n'a pas de nom. C'est triste quand même. Enfin, je veux dire, ta famille... Ah non ! Ah non, je l'étais à cette phase, j'avais oublié. Voilà. En gros, on lui pète sa côte vertébrale. Duc ! Je tourne ! Tel une tournante othéus, en ping-pong. Pardon. pour moi c'est pareil c'est un sport que j'aime pas ah non ah bah rip je sais même pas s'il est réellement dangereux en fait ce boss j'ai jamais galéré à le battre donc je ne le considère pas comme dangereux mais autant il est super dangereux on ne sait pas oh non non ah si il peut quand même faire des dégâts c'est possible je suis sûr qu'il a la carte kiwi c'est pour ça il triche non d'accord pour l'instant je suis là par là bas un jour oh je l'ai eu c'est bon première phase terminée tu vas mourir traduction en français tu vas mourir oui trop bien c'est marrant parce que normalement le boss il se décompose tel un petit bout de carton je me demande si au montage j'aurais la patience pour faire le pour vous incruster ça bon alors pour l'information j'aurais peut-être du Johnny Cryning qui c'est très long je peux pas passer à la cinématique c'est très long voilà tiens mais ça a l'air parfait pour une arène deuxième phase oui on se bat contre une tête avec une double blade ce jeu n'a plus aucun sens oh non cette musique je la déteste en même temps tout le monde la connait enfin tous ceux qui ont joué au jeu la connaissent il a du coup qu'est-ce que c'est fait que je me suis pris des dégats quoi ? pourquoi est-ce que j'ai fait que je me suis pris des dégats ? ding ding c'est long j'aime pas désolé des os mp voilà apparemment il y a moyen de le tuer mais faut vraiment se gaver pour faire des attaques tornades je galère un peu à faire des attaques tornades forcées avec le stick ah il y a des machins Jean-Claude, viens s'il te plaît c'est parti c'est parti c'est parti on l'a eu R.I.P c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti allez écoutez la vidéo sera plus longue c'est pas grave bon il faut que je vous montre la cinématique qu'il y a ensuite ça au moins je pourrais l'arrêter tranquille on a deux coeurs en plus voire trois même tout 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 trois deux oh j'ai passé une cinématique oh j'ai passé une cinématique il y a des Jean-Claude et alors 1 2 3 4 5 5 Jean-Claude 2 Venez tous dans deux gens venez on fait une réunion désolé la faute du rhume j'ai dû vous éclater les oreilles ce qui nous fait un portail en plus non pour rester porté donc vous vous doutez que ça va pas être aussi simple pour ne pas avoir le mirandaisons direct non on va pas passer non ouh la tour ouais y'a des tours qui sortent des tours c'est un peu bizarre mais et c'est le cas alors eh oui eh eh oui vous voyez le miroir regardez normalement vous avez bien vu que le miroir il manque des trucs ce que je sache il est rond le miroir t'es normal incroyable oh la la mais c'est terrible mais c'est terrible il y a un dessert à la place du miroir oh oh une cinématique importante dans les ombres réside un pouvoir malfaisant répandant par tous les ténèbres je prends un peu bizarre oh être élu qui porte le signe des déesses le destin guide tes pas écoute nos paroles nous sages veillons depuis des temps immémoriaux sur le miroir des ombres ainsi que les déesses nous ont endorné ce miroir des ombres que vous convoitez a été brisé par une effrayante magie et ses fragments éparpillés cette magie est un pouvoir né des ténèbres et qu'ils contrôlent et ils ont pas de visage aussi cet être se nomme Jean-Claude van der canon d'or j'étais obligé de la faire il y a bien longtemps il est venu à la tête d'une bande de pillards pour s'emparer de la terre sacrée ah un peu de puissance des mondiaux qui a été craint pour ses pouvoirs magiques et ses déprédations d'accord ils ont pas choisi les mots faciles hein tada mais même cette puissance cause à sa perte non mais cette même puissance de la présomption de ceux qui restent aveugles au danger du pouvoir né le germe de leur propre défaite il louche c'est pas crédible il louche ah non là ça va encore mais de loin c'était drôle oh la la ils sont pas contents je sais pas pourquoi il leur fait une voix comme ça ah oh lol il est mort en tout cas normalement il est mort parce qu'il a une épée dans le ventre cependant il avait un triangle illuminati sur sa main cependant apparemment il craint pas les épées oh la 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 qu'est-ce que c'est que ça les déesses ne se sont pas sans amère ironie il savira qu'il porte en lui le pouvoir des élus des déesses et oui Ganondorf a la Triforce tout comme nous oh 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 il a un oeil jaune rires rires Oh là là, le miroir des ombres, et si on le cassait, c'est une bonne idée, comme ça on va rien risquer. Attention, et... Explosion. Ah non, nous en fait, ils ont pris le miroir des ombres et ils l'ont mis dans le monde du crépuscule. Voilà. Je vais tout de suite arrêter de parler avec les deux voix parce que c'est extrêmement perturbant. Allez, dégage. Au revoir. Merci, à jamais. Surtout, t'es pas obligé de revenir, hein. Il a tué le gars qui n'avait pas de visage. Ce mélange de haine et d'avidité qu'il portait en lui, gravant en son âme une rancœur inextinguible. C'est sans doute lui qui a doté Xanthos de ce pouvoir malfaisant. Point de suspension. Si vous voulez juste comprendre d'où vient le pouvoir de Xanthos, c'est bien trop tard. Le seul être avant et ayant le pouvoir des ombres, le pouvoir de détruire le miroir des ombres est celui que le peuple des ombres a reconnu comme son souverain. Brisé par la magie, le miroir des ombres a volé en éclats et les fragments se sont dispersés de par les rôles. L'un d'entre eux gît quelque part dans les hauteurs enneigées. Un autre se cache dans une antique forêt. Et le dernier se trouve quelque part dans les cieux. Vous, instrument des déesses, vous, soleil, avez une chance de réunir ces trois fragments. Mais ne vous attendez pas à une victoire aisée, car la magie imprédie dans ces fragments est encore active. A jamais, je n'ai pas aimé faire votre voix. Bon, voilà. Il s'est passé pas mal de choses dans cette vidéo. Voilà. Ceux qui voulaient du mot d'histoire, ils ont été servis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Zelda ou sur Zelda ou sur un autre jeu, ça dépend. Au revoir.